Bonjour à tous et bienvenue à ce cours numéro 4 de la programmation en PIC en C. Aujourd'hui, comment contrôler un composant puissant. Ce que j'entends par composant puissant, c'est des moteurs, par exemple des relais, tout ce qui consomme beaucoup de courant. Premièrement, je vais vous expliquer comment les contrôler, pourquoi ne pas utiliser seulement une broche microcontrôleur, puis certains pourraient se demander le pourquoi. Et on va faire un projet pour démontrer que ça fonctionne bien. Donc, premièrement, pourquoi contrôler un composant puissant avec autre chose que les broches de notre microcontrôleur. Premièrement, tout simplement parce que le microcontrôleur ne peut pas donner autant de courant qu'on le veut. En fait, il ne pourrait pas passer un ampère par broche du microcontrôleur. Les microcontrôleurs sont faits pour contrôler des signaux, principalement des signaux de très bas courant. Et particulièrement dans les milliampères, en fait. Le maximum qu'une broche du microcontrôleur PIC peut contrôler, c'est 25 milliampères. Donc, 25 milliampères, ce n'est vraiment pas beaucoup, tout dépendant de ce que l'on veut contrôler. Donc, depuis les débuts des cours, on utilisait seulement des LED. Donc, c'était super facile de les contrôler directement avec la broche du microcontrôleur. Lorsqu'on va utiliser plusieurs LED, par exemple, ou qu'on veut utiliser des composants plus puissants, comme des moteurs, des relais, des affichages au LED ou d'autres composants très puissants, il faut passer par un autre composant qui va contrôler les composants plus puissants à partir d'une basse tension ou d'un bas courant. Donc, dans le cadre du cours, je vais vous présenter un seul type de composant qui va contrôler d'autres composants plus puissants, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres types. Donc, prendre des autocoupleurs, ça fonctionne super bien, et d'autres composants, mais principalement, aujourd'hui, je vais vous présenter les transistors pour que vous puissiez contrôler des composants plus puissants, comme des moteurs, des relais, des LED, des affichages au LED, par exemple, et d'autres composants qui demandent beaucoup de courant. Parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'un microcontrôleur, il peut seulement donner 25 mAh, donc il faut trouver une alternative. Il y a deux types de transistors, je ne rentrerai pas dans tous les détails aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, allez sur pbelectronique.com, le lien est dans la description. Mais, il y a le type de transistors bipolaires, eux autres sont contrôlés par le courant, et il y a le type MOSFET, qui sont contrôlés par la tension. Il y a beaucoup d'autres types de transistors, mais principalement, aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux-là. Donc, les deux types de transistors fonctionnent très bien. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, quant à moi, mais, comme je vous l'ai dit, il y en a un contrôlé par la tension, l'autre contrôlé par le courant. Donc, les transistors MOSFET, comme ils sont contrôlés par la tension, on va seulement appliquer des niveaux logiques 0 ou 5 volts. Donc, ils vont être soit actifs, soit inactifs. Donc, c'est super simple de les utiliser. Il y a aussi les transistors bipolaires. Par exemple, ceux-là, il va falloir mettre une résistance entre la base et la broche du microcontrôleur, comme vous voyez sur le schéma juste ici, pour limiter le courant. Puisqu'on les contrôle par le courant, il faut limiter le courant pour éviter de les briser. Ce courant-là peut être calculé avec la loi d'ohm, comme il est inscrit sur mon site internet, pbelectronique.com. Donc, selon les caractéristiques de votre transistor, vous pouvez contrôler des charges beaucoup plus importantes avec votre microcontrôleur. Au lieu d'allumer seulement des LED, par exemple, vous pouvez allumer, faire activer des relais, des moteurs, etc. Parce que souvent, ces composants-là, c'est seulement des bobines, donc ils consomment beaucoup de courant. Souvent, ça peut même aller à plusieurs mAh, donc le microcontrôleur ne pourrait pas fournir assez de courant pour les contrôler. En passant par un intermédiaire, comme le transistor, par exemple, on réussit facilement à les contrôler avec seulement des niveaux logiques 0 ou 1. Et les transistors offrent une grande vitesse, donc c'est facile si vous avez des projets, par exemple, des affichages aux LED, donc c'est très pratique d'utiliser des transistors. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, je vais vous présenter, on va seulement reprendre le projet du courant numéro 2, en fait, où il fallait seulement faire clignoter une LED. Donc, au lieu de tout ça, on va mettre plusieurs LED. Donc, comme on sait qu'une LED fonctionne sur 10 mAh, on va en mettre 5, contrôlées par un transistor. Donc, théoriquement, le microcontrôleur PIC ne pourrait pas contrôler ces 5 LED-là. Donc, avec un transistor, on va pouvoir les contrôler. Et on va les faire clignoter lorsqu'on appuie sur un interrupteur pour jumeler, en fait, les concepts, les notions vues dans le cours 2 et dans le cours 3. Donc, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, les LED clignotent. Lorsqu'on relâche l'interrupteur, les LED sont éteintes. Donc, avec ce cours-ci, vous devriez être capable de contrôler presque n'importe quel composant que vous avez avec seulement des transistors et votre microcontrôleur. Donc, une fois que le code est inséré dans le microcontrôleur, on fait le montage du circuit que vous retrouverez sur mon site Internet. Donc, il y a le transistors ici et les 5 LED qui sont contrôlés par le transistor juste là. Donc, théoriquement, le microcontrôleur n'est pas assez puissable pour contrôler les 5 LED. Donc, on utilise le transistors, comme je vous l'ai dit. J'ai mis une résistance pour limiter le courant qui va au transistors. Donc, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, comme dit le programme, lorsqu'on tient enfoncé, les LED clignotent à un intervalle de 500 millisecondes. Lorsqu'on relâche, là, les LED éteignent jusqu'à temps qu'on réappuie et ainsi de suite. Donc, ce projet-là inclut les structures conditionnelles IF, ELSE et comme ça, il y a la notion du transistors et la notion des délais. Donc, vous voyez que c'est un programme très, très simple mais qui contrôle différentes LED. On pourrait mettre un moteur, on pourrait mettre des relais à la place des LED mais vous comprenez très bien le principe de contrôler un composant puissant. Donc, c'est maintenant la fin de ce cours numéro 4 sur la programmation de PIC de microcontrôleurs. Donc, pour accéder au cours numéro 5, vous allez chercher à cliquer dans le coin ici de votre écran ou pour revoir les autres vidéos qui sont dans l'autre coin de votre écran. Donc, maintenant, dans le prochain cours, on va faire la gestion du temps. Donc, c'est très, très pratique avec les microcontrôleurs. On va jouer avec les cristals externes de votre microcontrôleur et les timers internes. Comment créer des boucles de temps. Donc, c'est très, très pratique pour vous faire des horloges, des chronomètres, tout ce qui est géré par le temps. Donc, c'est vraiment une vidéo à voir. Donc, pour y accéder, cliquez dans le coin en haut à droite. Et, tous les détails sont disponibles sur mon site internet pvelectronique.com